... Après un an et demi d'attente, de spectacles annulés, de stages annulés, de résidences annulées, on a profité de cette possibilité de garder le théâtre qui était prévu pour la représentation du spectacle qu'on devait défendre initialement pour faire une résidence de travail, pour se retrouver avec les jeunes, pour pouvoir travailler autour du répertoire qu'on a travaillé tout au long de l'année, donc qui a été travaillé en chant et en expression scénique. On pourra avoir un peu de public. On va faire un patchwork de numéros qui ont été travaillés, de tableaux, et on en a construit non pas un spectacle, mais vraiment un show représentatif de ce qu'est la classe de commune musicale. Il est essentiel de se frotter à la scène, d'y mettre les pieds. Tout y est différent, l'acoustique, le ressenti, les vibrations, rencontrer l'équipe technique, sentir les lumières, avoir le son d'un micro aussi, une reprise son du plateau, tout ça, c'est très important, parce que rien n'est mieux que l'espace de la scène pour pouvoir s'exprimer pour des chanteurs, danseurs, comédiens. On a beaucoup de projets pour l'année prochaine, donc nous, on se projette déjà dans cette année prochaine. Ça a été de réjouissance en réjouissance, parce qu'au début, tout a été annulé, et puis finalement, on a pu avoir cette résidence à huis clos, et puis finalement, on va pouvoir avoir du public. Donc c'est vraiment formidable pour les élèves, pour nous, pour l'ensemble de l'équipe, pour renouer tous ces contacts indispensables. Tout ce qui a été fait dans les coulisses va se révéler avec les lumières, ça donne un autre regard, un autre aspect. C'est indispensable à la formation. Ça fait du bien dans notre enseignement, je trouve, de s'affronter à des espaces plus grands, que ce soit en chant, ou en théâtre, ou en danse, comme je disais, pour élargir tout ça. Je pense que c'est le moment qu'on attend le plus quand on est comédien ou quand on est sur scène. Que ça arrive maintenant à ce moment-là, c'était nécessaire et très important pour nous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada